salut les sportifs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc vidéo consacrée à ma préparation pour les championnats d'europe indoor fin janvier donc pour un nouveau test ergo dans cette vidéo je vais vous montrer ma méthodologie donc d'entraînement celle que j'adopte comment je répartis mes intensités etc et puis dans une seconde partie vous allez pouvoir voir ma première semaine d'entraînement qui a également pour objectif donc ce test ergo allez je vous montre tout de suite la méthodologie que j'utilise donc pour trouver la meilleure méthodologie d'entraînement à utiliser on va regarder un peu ce que dit la science donc là je me demandais comment répartir mes intensités et mon volume pour essayer de performer au plus donc là j'ai trouvé une étude qui comparait en fait toutes les méthodes d'entraînement possible en tout cas de répartition d'intensité et de charge ils ont réalisé cette étude sur 48 athlètes donc d'endurance d'assez bon niveau quand même tous les athlètes ont été répartis dans quatre groupes différents qui réalisaient donc des répartitions d'intensité différentes et ensuite ils se sont entraînés dans leur groupe pendant neuf semaines pour bien comprendre le groupe a il a réalisé un entraînement avec un haut volume d'entraînement et un tout petit peu d'intensité donc des intensités lt ltc au second seuil le deuxième groupe lui il a réalisé un entraînement au seuil donc principalement avec des entraînements de fartlek et au second seuil et un tout petit peu de basse intensité le troisième groupe donc le groupe c'est lui il a réalisé un entraînement polarisé donc avec un haut volume à basse intensité et à côté quand même des entraînements de très haute intensité et avec une répartition environ de 80% basse intensité et 20% haute intensité et enfin le dernier groupe donc le groupe d lui il a réalisé un entraînement vraiment de haute intensité avec un tout petit peu de basse intensité mais quasi vraiment orienté 8 pour pouvoir évaluer l'efficacité des différents types d'entraînement ils ont réalisé donc deux tests incrémentales avant les neuf semaines d'entraînement et après les neuf semaines d'entraînement le premier test incrémentale était un test par palier de cinq minutes et le deuxième était constitué de paliers de 30 secondes ces deux tests ont donc permis de mesurer des variables physiologiques qui pourraient être améliorées par l'entraînement et donc souligner une amélioration de la performance ce qu'il faut retenir des résultats en fait c'est que l'entraînement polarisé a entraîné des plus grandes améliorations des variables clés de la performance en endurance dont le vo2 max donc le vo2 pique le temps jusqu'à échec pour les deux tests incrémentaux et également une plus grande puissance pour une concentration de lactate de 4000 mol donc sans doute un seuil de un peu plus éloigné donc un peu plus amélioré après je pense que pour cette étude ce qui manque en fait c'est un test vraiment de performance pure c'est à dire un contrôle à montre ou vraiment une épreuve sportive pour démontrer quel entraînement enfin quel type d'entraînement a induit une plus grande amélioration de la performance vraiment pure c'est donc sur ce type d'entraînement enfin cette répartition de charges et d'intensité que je vais effectuer ma préparation après je vais pas vous le mentir ça fait déjà au moins deux ou trois ans que je m'entraîne en fait uniquement en polarisé enfin j'essaye d'y tendre au maximum après vous allez me dire qu'il faut pas juste les résultats d'une seule étude pour que ça fasse office de vérité et vous avez totalement raison du coup j'ai cherché d'autres études en fait qui essayait d'analyser la charge d'entraînement la répartition des intensités pour des athlètes vraiment d'aviron donc des sportifs de haut niveau en aviron et en fait ce qu'on ce qu'on trouve dans la plupart des études c'est que ces athlètes s'entraînent en fait avec une un type d'entraînement polarisé donc c'est ce sur quoi je vais me me lancer pour ma préparation je vous présente donc mon programme de la semaine qui est constitué de trois séances à haute intensité dilué autour de séances à basse intensité donc vraiment très facile allez c'est parti je vous emmène avec moi pour toute ma semaine d'entraînement let's go salut les sportifs bon on est lundi premier jour de la préparation pour pour le tester go il est 6 heures 40 tu fais un degré dehors je vais aller faire un petit footing de 50 minutes parce que après je vais à rouen pour donner des cours aux staps de rouen donc je vais revenir chez moi à 22 heures même un peu plus donc c'est le seul moment de la journée où je vais pouvoir m'entraîner donc on enfile les baskets on met un bonnet et c'est parti pour un petit footing de 50 minutes allez c'est parti donc on se retrouve aujourd'hui le mardi mardi soir donc je viens de rentrer du travail à vélo donc je suis déjà un petit peu échauffé j'ai quand même 15 16 km et là c'est parti pour la première séance un peu intense de la semaine donc ça va être de la pma courte donc pma moi je considère que la moyenne sur tester go c'est à peu près la pma vu que c'est un effort de 6 minutes maximale et courte parce que ça va être des intervalles assez courts donc là aujourd'hui le programme ça va être huit fois trente trente donc 30 secondes pma 30 secondes à peu près 50% de cette pma avec quatre minutes de récup entre ces deux séries de lutte fois trente trente donc tout ça pour bien monter le cardio et qui reste bien haut le plus longtemps possible enfin bref du coup une séance intense c'est parti pour l'échauffement et 2 allez 3 4 minutes de récup pas plus active là je me dépêche de prendre une vidéo et après on refait la dernière série let's go donc entraînement fini après dix un peu plus dix minutes de retour au calme tranquille donc ça c'est le deuxième je sais pas si on voit du coup ça fait une trente six trois de moyenne sur tous je vous conseille si vous faites genre de séance de faire la première un peu plus rapidement pour vraiment activer le système aérobie enfin pour vraiment que le coeur il monte très rapidement et après les autres vous faites à la base de votre tester go et le dernier vous pouvez envoyer parce que le dernier c'est pas grave quoi je veux dire après c'est la fin donc ça peut même vous aider plus tard au niveau psychologique pour l'enlevage enfin pour le sprint au final quoi le premier un peu moins bien je crois parce qu'il n'avait pas eu cette espèce d'enlevage que j'ai fait et pareil le premier j'aurais dû monter un peu plus vite donc là c'est une 37 tout pile donc c'est un peu près ce que j'ai fait pendant le test plutôt content bon après c'était la première séance de ce bloc pour cet entraînement pour de la pma courte donc forcément il faut pas être en difficulté et dès le premier si après je fais de la surcharge progressive et que ça va être de plus en plus dur quoi si j'arrive pas le premier qu'est ce que ça va de la suite content de l'entraînement maintenant go manger go récup et ça sera tout pour aujourd'hui après dodo allez on se retrouve sans doute demain pour le prochain entraînement on se retrouve du coup mercredi donc le jour après la séance un peu intense de pma courte donc aujourd'hui ça va être simple du b1 enfin en gros c'est de la basse intensité sur hammer je viens de faire 10 minutes d'échauffement et c'est parti bon entraînement du jour comme on a vu hier c'était endurance fondamentale sur le rameur 50 minutes b1 donc là je viens de faire l'échauffement donc l'entraînement du jour ça va être pma longue cette fois ci donc c'est un peu différent de la courte et là on va partir donc pour huit fois une minute pma une minute récup allez c'est c'est parti et en musique donc à peu près une 37 sur chaque intervalle avec un petit enlevage à la fin et bon bah plutôt satisfait après c'est une des premières la première le premier entraînement de pma long donc faut pas que ce soit trop trop dur après la bon c'est lui fois une une donc il ya vraiment huit d'affilée c'est assez assez intense quand même mais le corps il va s'habituer bientôt on sera sur des intervalles de une minute vingt une minute trente deux minutes et peut-être un petit peu plus si c'est possible et pour au final augmenter le temps global à pma là c'est pas comme la pma courte la pma courte c'est plus le temps de la vo2 max c'est pour ça que la récupère est super importante entre les petites fractions toujours être super actif là ça il faut aussi être actif mais je pense que c'est moins important quand c'est des grandes fractions quoi donc c'est pas vraiment la même chose qu'on travaille mais les deux sont bénéfiques en tout cas allez je fais 10 15 minutes de récup au calme et et après on va manger c'était la séance du midi quoi est pas mal la pause quand on travaille je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une pause du coup bon allez salut les lieux on se retrouve donc le soir là il va bientôt être 18 heures donc après l'entraînement pma long ce midi on va se retrouver pour une petite muscu au club d'aviron donc là je vais y aller à vélo il y a à peu près 10 km donc ça va faire mon bon petit échauffement parce que dehors il fait bien froid puis au club je suis pas sûr que le la salle de muscu elle soit super bien chauffé donc tant mieux c'est plutôt cool et du coup reprise un peu de muscu parce que j'ai pas pu en faire beaucoup depuis le début de l'année et c'est vraiment important je pense en aviron pour performer et du coup ça va être une muscu type et force allez on se retrouve au club on arrive au club on s'est changé et direction donc muscu petite serviette et tout et allez c'est parti pour une séance de force on se retrouve donc pour les tirs à drawing donc l'un des quatre mouvements que je vais réaliser durant ma séance force bon j'ai chargé un peu mais pas trop non plus parce que c'est la reprise et il faudrait pas se faire mal dès la première séance ça serait bête du coup bah c'est vrai que ça paraît simple en vidéo mais ça reste quand même assez lourd pour moi au fur et à mesure des séances on va essayer de d'aller chercher des charges un petit peu plus lourdes quoi deuxième mouvement que je vais réaliser après les tirs à drawing c'est les squats c'est un mouvement que j'apprécie beaucoup parce que je pense qu'il ya un réel intérêt en aviron de le réaliser on voit que je suis quand même assez limite au niveau de l'amplitude enfin je pense qu'il manque un tout petit chouïa pour vraiment être parallèle au sol parce qu'en aviron on cherche en fait juste à comment à ce que les les cuisses en fait soit parallèle au sol on cherche pas une amplitude vraiment complète Donc troisième mouvement le développé couché c'est un mouvement qui pourrait paraître inutile en aviron parce que c'est pas important qu'on soit fort sur la poussée des bras vu qu'on fait que tirer avec les bras mais ça permet d'avoir les muscles en fait antagonistes aussi fort que les agonistes et donc éviter certaines blessures qui qui sont possibles quoi et enfin dernier mouvement le souver de terre donc ça c'est un mouvement que je viens d'intégrer cette année c'est la première fois que que je lui mets c'est pour ça que la charge n'est pas très lourde 100 kg c'est pas non plus exceptionnel je me suis rendu compte en fait après avoir filmé que je partais un petit peu des fesses du dos au démarrage et du coup pour les prochaines séances je vais essayer de surélever un peu les poids pour vraiment être sûr de partir sur les jambes donc c'est quelque chose qu'il faudra modifier Dernier exercice les lombaires pour moi c'est incontournable vu le nombre de blessures qu'il y a au niveau du dos en aviron c'est impossible de pas faire cet exercice pour renforcer ses lombaires donc c'est vraiment un exercice que j'apprécie également séance de muscu terminé on remballe le matos et on repart en vélo du coup pour rentrer chez moi j'en ai pour une demi-heure 40 minutes ça va me faire ma petite récup et puis voilà on mange et après dodo allez salut bon bah bien rentré après une quarantaine de minutes de vélo là je vais manger je pensais que si dans une vidéo vous voulez que je vous montre un peu ce que je mange les courses que je fais etc les stratégies un peu nutritionnelle que j'adopte bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse allez rendez-vous au prochain entraînement allez c'est reparti pour un tour donc on est vendredi pause du midi j'en profite pour faire 50 minutes b1 avec un échauffement et du coup toujours cette zone un peu deux on va dire enfin faible intensité pour avoir un assez gros volume donc même séance que mercredi la semaine prochaine on fera peut-être un petit peu différent peut-être un tout petit peu plus long et peut-être avec des quelques des gros intervalles histoire de casser la monotonie mais mais l'objectif c'est le même faire du volume à basse intensité allez c'est parti hop entraînement fini vous voyez par rapport à la vitesse donc je suis à 2.5 environ et bah il faut pas essayer c'est une séance faut pas essayer de pousser très fort non plus quoi c'est vraiment une séance de basse intensité il y en a beaucoup ceux qui font de l'avion ils vont dire ouais c'est pas beaucoup de 2.02 après bon je suis à 133 battements par minute donc ça reste assez simple et je peux vous dire qu'à l'époque je faisais les B1 jusqu'à la mort genre une 53 une 54 et c'est pas pour autant que sur 2000 j'allais plus vite quoi genre je me mettais à la race et sur des 50 minutes 40 minutes une heure mais au final ça servait pas à grand chose quoi le B1 c'est vraiment une séance de basse intensité c'est comme un footing en course à pied c'est comme de la zone 2 en vélo c'est fait pour faire du volume et sans engendrer trop de fatigue et il y a énormément d'adaptations super intéressantes à cette intensité et c'est dommage que voilà pour une question d'ego on n'est pas capable de pousser moins fort quoi souvent c'est de l'ego en avion c'est un peu comme en course à pied bah on y a Strava etc et qui compte c'est pas le B1 c'est pas le B2 c'est le temps sur 2000 mètres quoi c'est ça la compétition c'est pas un B1 la compète enfin bref bon entraînement fini pour aujourd'hui peut-être que je ferai un footing ce soir on verra ce sera pareil un footing tranquille pour faire une bonne journée de volume quoi allez on mange et retour au travail ciao yo il est 19h je vais aller faire un petit footing vendredi toujours je viens de faire un podcast avec un préparateur physique en aviron de Montréal enfin au Canada et franchement grave stylé super intéressant et ça donne vraiment envie de continuer à faire des podcasts comme ça d'ailleurs si vous le savez pas je fais des podcasts sous le nom de science sport endurance j'ai même une page instagram où je fais de la vulgarisation scientifique donc sur la physiologie de l'exercice et du coup n'hésitez pas à checker ça si ça vous intéresse je fais des podcasts avec des sportifs de haut niveau avec des scientifiques et là pour le coup c'était un entraîneur donc ça me fait vraiment kiffer de faire ça et il y a toujours des bons échanges donc n'hésitez pas à aller voir ça pour l'instant go mettre les chaussures et petit footing de 50 minutes parce que j'ai des croupatures d'hier là de la muscu ça faisait longtemps j'avais pas fait de muscu donc on y va mollo mollo 50 minutes tranquille dans le parc à côté c'est parti on se retrouve samedi début après midi pour une sortie bateau donc en skiff en bateau individuel donc je sais pas combien de km je vais faire je pense entre 16 et 18 me suis dit et avec un peu d'intervalle au seuil 2 on se retrouve donc comme je l'ai dit j'ai intégré dans cette séance de skiff donc de bateau individuel quelques intervalles au seuil 2 donc j'étais environ à cadence 26 j'ai dû faire quatre intervalles de 4 à 5 minutes avec deux trois minutes de récupération fin d'entraînement sur l'eau 19 bornes b1 avec quelques séries enfin quelques séries quelques passages au seuil 4 5 minutes top et donc pour finir cette journée d'entraînement après un peu d'intensité en avion je vais réaliser du coup un entraînement à basse intensité en zone 2 et ça cette fois ci ça sera sur le vélo donc avec le home trainer j'ai un nouvel home trainer je vous ferai sans doute une vidéo dessus pour vous le montrer et essayer de vous donner un peu un retour sur sur ce cet homme trainer là voilà du coup on se change et direction swift et voilà séance finie pour aujourd'hui donc ce sera tout voilà donc j'ai fait une heure une heure de z2 donc je suis un peu fatigué je vais pas le mentir donc là je vais aller manger dodo et de dimanche donc demain dernier entraînement de la semaine normalement le matin petit 4 de couple en aviron ça va être très sympathique j'espère pouvoir vous faire quelques petites images allez récup et à demain on a fait 19 bornes 19,5 il faisait très froid moins 3 l'eau gelait c'est pour vous dire regardez des stalactiques sur le portant du bateau fin de première semaine d'entraînement ayant pour objectif le test ergo fin janvier donc une semaine d'entraînement avec un petit peu moins de 12 heures d'entraînement qui équivaut à 10 séances sur les 10 séances j'en ai réalisé que 3 avec de l'intensité mais quand c'était de l'intensité c'en était vraiment et le reste des séances donc les 7 autres c'était plutôt à basse intensité donc je respecte vraiment le côté polarisé donc 80% du temps basse intensité et 20% du temps à haute intensité voilà donc j'espère sur ce que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu un petit like un petit commentaire abonne toi ça me soutient vraiment et on se retrouve très rapidement pour une vidéo légèrement différente mais toujours comme objectif la préparation de ce test ergo fin janvier donc les championnats d'europe d'aviron indoor sur ce entraîne toi allez salut ou 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 ou